... Votre présence également, et mon sourgueil l'a soulévé tout à l'heure, elle montre l'intérêt que vous, régulateurs, vous accordez au devenir du secteur postal, pas en tant qu'opérateur posteux tout simplement, mais à ce que vous êtes convaincus qu'il peut jouer comme rôle dans l'inclusion socio-économique de nos pays, tout en développant ses propres affaires. Et c'est pour cela que tout régulateur que vous êtes, vous êtes là pour, je suppose, pour un atelier qui théoriquement s'adresse à des opérateurs. Mais vous êtes leur tutelle régulatoire, et vous voulez bien vous assurer qu'ils jouent pleinement leur rôle en se mettant prêts pour le développement du commerce électronique. Je voudrais également séduire cette occasion solennelle pour renouveler nos remerciements très sincères au directeur général du Bureau international de l'Union Postale Universelle, ici représenté par mon ami El-Had Mansour Gay, et l'ensemble de son personnel pour avoir facilité le présent atelier, tout comme pour l'ensemble des soutiens qu'ils n'ont jamais cessé d'apporter à notre cher continent en matière postale. En effet, c'est un secret de Podichinelle que de dire que l'UPU et l'UPAP continue de faire montre d'étroites relations de collaboration et de travail en vue de la promotion du développement des postes et des services possibles en Afrique en général, et du commerce électronique en particulier, à de très hauts niveaux dans le plan, au niveau de la mise en œuvre du plan de développement régional PDR Afrique pour la période 2017-2020. Nous voici donc à la troisième édition de cette série d'ateliers sur la préparation opérationnelle pour le commerce électronique. Rendu à cette troisième édition, j'ai pu penser que les divers intervenants sont maintenant prêts pour élever le défi de la réussite du commerce électronique tel que prévu dans le plan d'action élaboré à cet effet. Les chefs de projet nationaux responsables de la mise en œuvre des feuilles de route nationales du projet ne pourront pas me démentir qu'ils sont venus si nombreux et de si loin pour certains d'entre eux. Je vois des gens qui viennent de Madagascar alors que la semaine dernière seulement on était chez eux, ils sont en plein dans l'heure. Ils ont été très impliqués dans la préparation de la conférence plénipotentielle, mais ils ont quand même eu le temps de se reposer et de venir nous rejoindre ici. Donc, nous, les chefs de projet, ne me démentirons pas. Eux qui, selon le programme des présentes assises, auront à présenter les actions qu'ils ont réalisées en 2017-2018 et une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des feuilles de route de leurs pays respectifs. Je ne doute pas un seul instant que ces représentations seront satisfaisantes. En effet, de manière rétrospective, l'idée est partie d'un constat qui a été fait de voir que grâce au développement des achats en ligne, lui-même dû au développement fulgurant des technologies, de l'information et de la communication, il y a une niche qui s'est créée et le secteur postal l'avait décelé. Lui qui, au même moment, a vu son activité traditionnelle de courrier classique décliner, une nouvelle niche de développement des affaires est née grâce à cela. Et c'est ainsi que, comme cela a été rappelé tout à l'heure par le représentant de l'UPU, et comme vous le savez tous, la genèse du projet de préparation opérationnelle pour le commerce électronique remonte à juin 2015 lorsque les représentants des gouvernements et des secrétaires exécutifs des unions restreintes sous-régionales africaines, des directeurs généraux et responsables des autorités de régulation et des opérateurs posteux désignés se sont rencontrés à Khartoum, au Soudan. Cette réunion s'est tenue dans le cadre de la conférence stratégique régionale pour l'Afrique en vue de la formulation, l'identification et la formulation des priorités à insérer dans la stratégie postale mondiale d'Istanbul et la définition des priorités des coopérations et développement pour le cycle 2017-2020. Les domaines prioritaires clés identifiés au cours de cette conférence ont été l'amélioration de la qualité opérationnelle, l'efficacité opérationnelle et le développement du commerce électronique ainsi que des services financiers postaux. C'est ce que le Congrès postal d'Istanbul a approuvé en septembre-octobre 2016. Ces priorités ont ensuite été incorporées dans le PDR, le Plan de Développement Régional d'Afrique pour le cycle 2017-2020 et ainsi le projet structurant préparation opérationnelle pour le commerce électronique a été donc lancé à Nairobi, au Kenya au mois de mai 2017. Après donc le lancement et la mise en œuvre de dix projets en Afrique et la soumission subséquente des feuilles de route et des plans d'action de vos pays respectifs, le temps est maintenant venu comme pour cet atelier par exemple d'évaluer et de consolider les acquis de ce que vous avez fait, évaluer le chemin parcouru en vue d'examiner le futur ensemble dans le détail que M. Sourguet vous a dit décliner à peu près ce qui est déjà contenu dans vos programmes pour cette semaine. Et ceci cadre bien avec les objectifs clés de la stratégie postale mondiale d'Istanbul qui vise effectivement à l'amélioration de l'interopérabilité de l'infrastructure postale à travers la qualité des services, l'efficacité et la sécurité de la chaîne logistique, l'élaboration des normes et les techniques, technologies de communication de l'information et la rationalisation des processus opérationnels et réglementaires. Je voudrais marquer ici avec votre permission sur le DG un temps pour ce dernier aspect qui vous concerne et qui nous concerne aussi l'aspect réglementaire. Évidemment, le commerce, cette activité commerciale, parce que le service postale depuis la nuit de temps, en tout cas, depuis que nous l'avons rejoint, ça fait une quarantaine d'années et ça continue à l'être, il est considéré, certes, comme un service public, mais il a essentiellement un caractère industriel et commercial. Et dans ce domaine, il ne peut pas mieux se développer s'il n'y a pas des bonnes règles et des procédures légiférées avec fixant les règles de conduite, les limites à ne pas dépasser les obligations des uns et des autres, ce qui positionne en bonne place les régulateurs parce qu'ils doivent veiller à l'application de ces lois et règlements qui s'imposent. Au niveau de l'UPAP, nous avons justement pour accompagner ce projet identifié un obstacle que nous sommes en train de vouloir lever, c'est la diversité et parfois l'insuffisance des cadres législatifs et réglementaires à travers le continent. Pendant que les grands ensembles se forment pour faire la guerre des éléphants, les petits écureux que représentent nos États, excusez-moi l'expression, ils se morfondent dans des petits cadres réglementaires qui, même sur le plan national, ne sont pas adaptés pour l'ensemble de l'activité économique et commerciale, mais au niveau continental, c'est un obstacle majeur à la promotion des échanges commerciaux transfrontaliers intra-africains si chers à nos pays membres et à nos dirigeants au plus haut niveau, eux qui venaient il n'y a pas longtemps de signer le traité d'établissant la zone de libre-échange de l'Afrique, en Afrique. C'est pour ça que nous voulons entreprendre et le conseil d'administration l'a déjà approuvé une étude. Nous allons d'ici quelques semaines lancer l'appel d'offres pour le recrutement d'un consultant pour une étude en vue d'établir un cadre une directive continentale. Heureusement, en Afrique de l'Ouest, vous en avez déjà une à travers la coopération CDAO et CPAO, mais nous voulons transposer cela au niveau continental pour que lorsque vous serez donc prêts, opérationnellement prêts pour le commerce électronique, qu'il n'y ait plus de barrières réglementaires qui puissent vous empêcher de le faire entre vous. Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, permettez-moi donc de m'adresser cette fois-ci au responsable national du projet ORE, désigné par son sigle anglophone, qui sont ici présents. Je suis très heureux de constater votre enthousiasme à participer à cet atelier qui démontre votre engagement à améliorer l'efficacité opérationnelle en vue de tirer profit du développement du commerce électronique dans le monde. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous remercier pour l'intérêt que vous portez au développement des services postaux dans vos pays et dans l'ensemble de notre grande région de l'Afrique. J'espère que la formation ainsi que les expériences et les meilleures pratiques que vous allez acquérir au cours du présent atelier et dont vous vous inspirerez dans vos tâches quotidiennes vous doteront de connaissances et des compétences nécessaires qui pourront permettre d'améliorer efficacement votre exploitation dans le cadre de la préparation au commerce électronique. Je suis également persuadé que vous allez faire de grands progrès dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux. L'IPAP quant à elle sera toujours à votre disposition et à vos côtés en cas de besoin pour faire le bilan de vos réalisations, à vous fournir les orientations nécessaires et en vous servant de cordon ombilical entre l'Afrique et l'Union postale universelle. Je suis heureux de noter un ordre du jour très dense qui est là soumis à votre attention et compte tenu de l'évolution des préférences des clients et de l'utilisation accrue des technologies, vous savez que le secteur postal a enregistré une croissance du commerce électronique au cours de ces dernières années, même en Afrique. Et c'est fort de cela que nous encourageons les opérateurs désignés à répondre de façon efficace et efficiente à l'évolution des besoins et des attentes de leurs clients.